bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui un tuto cuir comme vous avez pu voir le titre un porte monnaie à souffler pourquoi un porte monnaie à souffler parce que le premier tuto porte monnaie que j'ai réalisé j'ai eu des retours me disant que le porte monnaie était un peu petit pour de la monnaie effectivement mis à part quelques pièces et quelques billets voilà c'était c'était un tutoriel porte monnaie basique voilà quelque chose de très simple que je suis content d'avoir partagé avec vous néanmoins j'ai décidé de faire ce tuto d'un porte monnaie à souffler pour vous permettre d'avoir un porte monnaie contenant pouvant contenir de la monnaie suffisamment plusieurs dizaines de pièces des billets et une carte voire deux cartes et j'y reviens donc vous avez le tuto le patron en description le lien vers le patron en description le patron que voilà donc il tient sur une page à quatre je vais la présenter comme ça voilà avec un petit carré de deux centimètres de côté pour vous permettre de vérifier que c'est bien imprimé à 100% ça rentre sur une feuille à quatre donc on aura besoin de ce cette quantité de cuir pas plus d'un bouton pression voilà pour les outils pour pour le placer bien évidemment une règle un crayon un cutter ou ou de l'âme pour couper un abacard un compas à pointe sèche de la colle et puis c'est tout je pense du fil des aiguilles bien évidemment donc je vous invite à imprimer ce patron au format a4 à 100% et de le coller sur du bristol ou du carton épais de manière à pouvoir reporter les côtes sur le cuir je passe à la découpe au collage et à la découpe du patron et je vous retrouve oui petite précision sur ce tuto alors ma chaîne est née il ya un an maintenant le 26 août et pour cette occasion j'ai décidé de faire un don de cet article là à un ou une d'entre vous qui sera sélectionné par par un logiciel de sélection aléatoire qui est très utilisé sur sur youtube donc tout ce qu'il faut faire c'est laisser un commentaire et dans ce commentaire il devra y avoir les mots 1500 en un an 1500 en un an car j'approche des 1500 abonnés en un an d'existence ce qui est plutôt sympa je vous en remercie tous je suis très content de de cette petite chaîne et de ce que je peux partager avec vous des retours que j'ai aussi puisque vous êtes nombreux et nombreuses à revenir vers moi et à me faire part de votre de votre envie de travailler le cuir ou de du fait que vous êtes vous avez commencé à travailler le cuir de votre passion des couteaux et bien évidemment je suis toujours là pour répondre à vos questions à vos commentaires donc je répète pour cette vidéo laisser un commentaire qui devra contenir les mots 1500 en un an et je j'effectuerai une vidéo le le 26 pour désigner le ou la gagnante mais la personne sélectionnée afin de recevoir cet article je tiens à préciser que ce ne sera pas cet article à proprement parler mais le même article avec la capacité de bloquer les ondes NFC RFID donc ce qu'on appelle un NFC proof je vous montre le porte-monnaie à souffler qu'il ou elle recevra le voici alors il est doublé avec en sandwich une feuille d'aluminium pour bloquer les ondes il comporte un emplacement de carte pour la carte bancaire que l'on voudra protéger à l'intérieur suffisamment d'espace pour contenir billets et pièces et un emplacement à l'arrière pour un titre de transport comme ça on n'aura on n'aura pas à sortir son titre de transport qu'on aura simplement son son porte monnaie au lecteur pour valider le titre de transport ou votre carte RFID donc voici ce que vous allez recevoir si vous êtes l'heureux ou l'heureuse de sélectionner le 26 août 2021 je repasse maintenant au tuto à tout de suite voilà notre patron a été collé sur du bristol on va le reporter sur du cuir je vous conseille d'utiliser du cuir pas trop épais personnellement c'est du 1 mm 2 que j'utilise vous pouvez très bien le faire en 1 mm 4 1 mm 6 mais 1 mm 2 c'est largement suffisant d'autant plus qu'il y a un renfort à l'intérieur du porte monnaie ce qui fait que le rabat sera sera rigide et le porte carte rigidifiera aussi l'intérieur vous pouvez faire deux porte cartes un porte carte à l'intérieur et un porte carte à l'extérieur selon vos besoins selon vos envies comme je l'ai montré ici vous pouvez très très bien doubler votre votre porte monnaie à l'intérieur en mettant ou pas une feuille d'aluminium feuille d'aluminium que vous réduirez de 5 mm en termes de taille sur tous les bords donc 1 cm de moins en haut et en bas quoi 5 mm en droite à gauche en haut et en bas de manière à ce que ça ne vienne pas gêner la couture donc voici notre patron découpé sur le carton on va le reporter sur du cuir découpé des morceaux et je vous retrouve voilà nos cinq éléments coupés rien à voir avec le film de Luc Besson donc les deux les deux soufflets le renfort de rabat l'emplacement de cartes intérieures ou et extérieures et le corps maintenant ce que nous allons faire pour améliorer donc le traitement nous allons d'une part abacaré tous les bords des éléments intérieurs des éléments intérieurs nous allons également parer les bords des soufflets et parer les bords du côté et inférieur du rabat du renfort de rabat on abacaré également le la face intérieure du porte monnaie ou le bord de la face intérieure du porte monnaie la face avant et nous la traiterons donc nous la lisserons nous la poncerons à la aux éponges abrasives et nous appliquerons nous la brunisserons donc avec de l'atteau de molé donc pour ce faire nous avons besoin d'un abattable, d'un couteau à parer et d'un compas à pointe sèche on va régler le compas sur 5 mm pour marquer les bords de parages donc alors pourquoi je ne fais que les bords inférieurs et les côtés pour que justement le renfort et l'utilité de rigidifier le le corps le rabat et là rien à faire donc maintenant nous allons abacaré tout ça utilisez un tapis de découpe en bordure pour plus de facilité au niveau de l'angle de pour l'abacar puisqu'en fait comme il faut tenir l'abacar à 45 degrés si le cuir n'est pas assez épais un minimum de 2 vous n'aurez pas beaucoup de chance de pouvoir abacaré les bords donc surélevez un peu votre morceau de cuir à l'aide de soit un tapis de découpe soit un verre à lisser soit une règle c'est une règle c'est une règle c'est une règle quand même c'est une règle Alors vous utilisez du fil de couture, vous l'induisez de pâte à polir et vous allez faire passer dans ce sens le fil, vous allez prendre ensuite un strop, un cuir avec de la pâte à polir et vous allez passer dans ce sens votre abacard de manière à ce que la partie coupante ici soit affûtée. Vous pouvez utiliser également le bord mais personnellement je passe sur le plat. On va voir tout de suite qu'il a tendance à mieux fonctionner. Toujours avoir des outils affûtés dans le travail du cuir, un couteau à paris qui est bien affûté, un indispensable avec une lame affûtée, un cutter avec une lame neuve, c'est l'assurance d'avoir une tranche nette, une découpe nette sans bavio. Voilà. Donc maintenant je vais parer tous les bords. Pour ce faire je vais vous montrer simplement les soufflets et je ferai le reste hors caméra. Alors là pas la peine non plus de chercher à apparaître trop finement, ça sert pas grand chose puisque ça permettra aussi d'avoir un bord rigide, plus rigide disons. Là c'est vraiment pour éviter d'avoir trop d'épaisseur sur les bords. Mais si vous voulez ne pas ne pas parer ou ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de couteau à parer les bords, aucun problème. Ça fonctionne aussi très très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Donc je vous montre l'autre soufflet. Alors toujours faites très attention au couteau à parer, ce sont des lames extrêmement tranchantes. Comme vous pouvez le voir, ça affine le cuir très facilement, je force à peine. Donc je pars le reste et on se retrouve. Voilà, j'ai paré donc mes deux soufflets et le renfort de rabat. Maintenant je vais traiter les tronches, je vais les brunir de manière à ce qu'on puisse commencer à assembler dans le tout. Parce qu'une fois assemblée, ça sera beaucoup plus difficile à brunir. Donc toujours la toconolée, de l'eau, ça peut être de la gomma dragante, ce que vous préférez utiliser. Il n'y a pas de préco, je préfère le toconolée, mais il n'y a pas de préco. Vous faites selon ce que vous préférez et ça fonctionne très bien aussi. Au début j'utilisais de l'eau, puis de la gomma dragante, de la serre d'abeille. Tout fonctionne très bien. Je ne sais pas si on peut voir, il y a un petit effet. Voilà le résultat du brunissage à la toconolée. Je ne sais pas si on peut voir le résultat effectif. J'adore, je trouve que ce produit, il n'y a pas de comparaison possible. J'ai essayé pourtant, comme je viens de vous le dire. J'ai essayé l'eau, la gomma dragante, la gomme arabique, la cire d'abeille. Depuis que j'utilise du toconolée, c'est naturel. C'est de la cire naturelle, du vernis naturel et de la colle naturelle. Voilà. C'est ce qui fait que, si vous traitez l'intérieur, si vous passez du toconolée à l'intérieur et que vous utilisez une lissette ou même un brunissoir ou un verre à lisser, et que vous lissez l'intérieur, vous obtenez un résultat brillant, imperméable. C'est vraiment un produit très intéressant. C'est un peu cher, mais voilà. Donc, je brunis le reste, c'est-à-dire ceci et ceci, et on se retrouve. Donc, nous avons bruni la face avant du porte-monnaie. Très difficile à faire un zoom, un focus sur le bord. Voilà. On fait cela. C'est de là. Et celui-ci. Voilà. Donc, maintenant, nous allons coller le renfort. Donc, nous allons placer le renfort, nous aider d'un crayon, marquer la hauteur. Donc, nous allons en coller l'ensemble des deux côtés, et assembler le renfort. A tout de suite. Pour le collage, donc, la colle à base aqueuse Echoweld, celle-ci, que vous pourrez trouver chez l'Echoweld également, comme tous les ustensiles et le cuir que j'utilise. Donc, l'encoulage, je me sers d'un support en silicone pour éviter de salir l'établis. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très très peu, c'est vraiment une couche de colle. C'est vraiment le minimum. Faites bien les bords. Parce que, comme le bord intérieur n'est que collé, bien sûr, il sera maintenu par les trois autres bords, mais comme il n'est que collé, il faut bien insister sur, justement, l'encollage du bord inférieur. Donc, on va attendre quelques secondes, que là, que les soldats, même si c'est à base aqueuse, que les soldats se dissipent, même si on en aura besoin ensuite, et on colle. Alors, aidez-vous de votre 17 pour bien faire en sorte que les soldats se sont en sorte que les bords se... Vous pouvez également utiliser un petit marteau, taper sur l'encollage. un petit marteau. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en frappant, les fibres du cuir vont se dilater, se contracter, et donc s'assembler plus simplement, plus facilement. utiliser une gomme de crêpe pour nettoyer les bords, enlever les surplus de colle. Ça facilitera le ponçage ensuite. et c'est plus agréable, c'est plus propre. Donc, les deux parties sont assemblées. Ce qu'on va faire, on va attendre un tout petit peu, en posant un poids sur les éléments collés, pour que la colle prenne. Et nous allons ensuite, maintenant, commencer à préparer. Une fois que les éléments sont collés, nous allons percer les trous pour le bouton pression, et placer le bouton pression. Je vous retrouve tout de suite. Les boutons pression sont placés, ce qui va nous permettre de marquer l'intérieur pour les différents emplacements. Ça évite de... Voilà. Donc là, on a le porte-monnaie fermé. Le bord du porte-monnaie arrive ici. Vérifie qu'il est bien de chaque côté le même. Voilà. On vérifie, bien évidemment, avec une équerre, qu'il est bien perpendiculaire. C'est là que viendra se placer les porte-cartes. Donc, on marque le bas pour l'encollage. L'eau est déjà marquée. On prend notre compas à pointe sèche, donc, pour marquer les bords d'encollage. Voilà. Nous faisons de même pour le porte-carte. Et il n'y a plus qu'à en coller. Donc, je reprends mon support en silicone pour que ce soit plus propre. Oui, le bord intérieur... Le inférieur, pardon, ne sera que collé. Pas la peine de le coudre. Ce sera plus esthétique, mais tout aussi fonctionnel. Puisqu'en fait, il sera cousu sur le bord. Et donc, comme il est à l'intérieur, la carte ne risque pas de glisser et de s'échapper. C'est une coille qui est très facile à nettoyer. Elle est à base de latex. Donc, c'est très, très, très simple à nettoyer. Il n'y a aucun risque pour la peau. Et pourtant, elle tient très, très bien. C'est très bien son travail. Donc là, on attend un peu, encore une fois. Quelques dizaines de secondes, si on veut. Peut-être plus. Comme on veut, c'est au choix. Et moi, je vais appliquer tout de suite. Hop, je sors. Voilà. Je vais tout de suite appliquer, coller le porte-carte, juste au-dessus de la marque. Voilà. Pareil, je vais utiliser mon petit marteau. Mais vous pouvez utiliser votre lycée. Ça revient au même. C'est simplement pour apporter un peu plus de résistance à l'encollage. puisque, je le rappelle, les fibres vont se dilater, se contracter sous l'effet du choc. Et donc, votre collage sera plus efficace. Bien. Là, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? On va marquer les 5 mm d'encollage essoufflés. Avec votre couteau à paré, ou une lame, ou une râpe, vous allez gratter le cuir, la fleur, pour que la colle puisse pénétrer un peu plus. Et donc, s'assurer du collage. Voilà. Ce qu'on va faire, on va encoller les... Je reprends mon support d'encollage. Je fais un petit peu de place. Voilà. Mon support d'encollage. Nous allons encoller les soufflets. On vérifie la hauteur du soufflet, bien sûr. On voit qu'il arrive bien au bas du... Là. On peut encoller directement. On va attendre d'avoir... D'avoir cousu... Le devant. Donc... Je vais mettre du bord. Encore une fois, la colle n'est là que pour s'assurer qu'on pourra coudre sans que l'élément ne bouge. Donc, on assemble les soufflets. Comme ils ont été parés, on peut vraiment venir pincer le bord. Pour vérifier que... Voilà. Voilà. beiden. D' surprises. Voilà. Aujourd'hui, on s'est av Hyun. Oui. Voilà, les bords sont encolés. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tracer les traits de couture et coudre les deux soufflets à la face avant. Vous voyez, la colle est très facile à nettoyer. Ce n'est vraiment pas un problème si vous laissez couler un peu de colle sur la fleur. Voilà, ça part tout seul. Donc maintenant, on marque à 3 mm les bords de couture. Nous allons faire le tour. Voilà. 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 Avec votre griffe à frapper, vous allez donc marquer simplement. Nous allons percer ensuite à la laine aux pinces. Marquer simplement les trous. Là, ça fait un peu plus, ça fait 1,4 mm environ. Là, ça fait 2,4 mm. Là, 1,4 mm. 2,4 mm. Donc, il vaut mieux éviter de forcer sur la griffe à frapper. On va simplement marquer les trous et les percer à la laine aux pinces. Je vous retrouve tout de suite. Je termine de percer mes trous à la laine aux pinces. Voilà. Tout est percé. Il n'y a plus qu'à coudre et souffler, du moins à la face avant. Donc, pour ce faire, toujours la même méthode. On prend notre fil. La longueur de fil utilisée, quoi, la longueur à coudre, fois 4 ou 5. Si vous voulez être à l'aise avec les aiguilles. Je prends un peu plus de 5 fois parce que j'aime bien être à l'aise avec mes aiguilles. Il ne faut pas avoir à être collé. Bien sûr, nous avons besoin de 2 fois cette longueur pour chaque côté. Voilà. Nos aiguilles. Toujours la même méthode. On prend la pointe qu'on fait passer dans le fil. 2 fois. Environ 1,5 cm d'écart. On prend le fil dans le chat. Voilà. Comme cela. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Et nous sommes prêts à coudre. 3 fois. Donc. Et de souffler. A tout de suite. Alors là aussi, vous pouvez utiliser soit un valet, soit le faire à la main. Sur cette longueur, c'est pas très difficile de le faire à la main. J'utilise un valet parce que j'en ai un. Et puis, c'est plus pratique. Donc, on démarre à 3 points du bord. Pour renforcer le début. Une virgule sur l'aiguille. Voilà. On peut descendre. La virgule. Voilà. On peut descendre. La virgule. alors on peut utiliser également une haleine ronde pour agrandir le trou de couture pour éviter à trop tirer ou forcer en tirant sur le fil c'est ce nom donc je termine ce côté là et je vous retrouve et l'autre côté je vous retrouve ensuite alors voilà les soufflets sont cousus à la face avant on frappe les coutures pour redresser le fil on va dire c'est à dire que comme vous pouvez le voir le point cédille est bien marqué c'est ce à quoi sert justement la petite virgule que je fais c'est à dire quand je passe l'aiguille dans le trou je passe l'autre fil par dessus l'aiguille de manière à ce que le sens de couture par rapport au point soit respecté qui connaît ce joli effet oblique du fil donc maintenant nous allons en coller l'essoufflé à la partie intérieure donc on va plier vous pouvez vous aider d'un petit marteau encore une fois pour bien marquer le pli ou d'un rouleau ou de votre lycède c'est selon là c'est bien marqué donc on va en coller l'essoufflé l'essoufflé non l'essoufflé 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 Vous voyez la colle s'enlève très facilement de tous les supports. Donc on plie bien notre soufflet. On nous ramène tout en haut de l'emplacement de carte. C'est parti. On opère de la même manière pour l'autre côté. Vous voyez, le fait d'avoir... parer le soufflet nous permet d'avoir une épaisseur moindre sur la tranche, puisque le soufflet vient se fondre sur le porte-carte. Donc on a collé. Ça arrête là ? Non, je plaisante ! On continue bien sûr. On va percer à l'haleine de pince l'essoufflet. Donc on va s'aider d'un martyre. On va prendre un petit bout de cuir assez épais. Et avec notre haleine de pince, nous allons venir percer. On vérifie que l'alignement est correct. Il ne faudrait pas que ça parte en biais. donc être bien verticale par rapport au point marqué et à la surface du cuir. Donc, l'autre côté, de la même façon. Toujours avoir des outils affûtés, la laine aux pinces, c'est là aussi très important. qu'elle perce sans avoir trop forcé. C'est une pointe de côté filé. Donc voilà, nous avons percé les deux côtés. Et bien, il ne reste plus qu'à coudre tout le tour pour finaliser notre travail. A tout de suite ! Bien, je viens de finir la couture. Donc, j'ai fait tout le tour. Il y aura un point qui ne sera pas cousu. Puisque c'est la jonction entre la face avant et la face arrière. Maintenant que nous restons à faire, bien entendu, poncer les bords. poncer les tranches afin de les bronir. Voilà, donc on utilise soit du papier vert, soit des éponges abrasives. Pour ma part, ce sont des éponges abrasives parce qu'elles sont d'un gros grain, un grain hyper fin. Donc c'est médium, fin, super fin, extra fin. Voilà. Donc, on prend notre éponge et on va faire en sorte que les tranches soient les plus lisses possible. pour obtenir un bel effet brillant une fois le brunissage effectué. Donc je ponce et on se retrouve après. Maintenant que les tranches ont été poncées, on obtient une tranche très lisse. On distingue à peine le grain. Voilà. Donc, on abacare. Le ponçage ayant créé un, comment dire, un chanfrein, pas un chanfrein, une bourre sur le bord. Le fait d'abacare nous permet de nous débarrasser de cette bourre et d'arrondir légèrement la tranche. C'est parti. 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 ... ... On a arrondi nos bords, nos tranches, il ne reste plus qu'à les brunir. Donc, retour de la tukonole. Si on veut vraiment une finition très, très brillante, ce qu'on peut faire, c'est après une première couche de tukonole et un brunissage. On laisse sécher, un petit coup de papier abrasif très, très fin, extra fin et une deuxième couche avec toujours le brunissage. Et on obtient une tranche très, très brillante. Là, on va se limiter à quelque chose d'acceptable. Alors, pas la peine d'appuyer, c'est le poids du brunissoir qui fait tout le travail. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir le brillant. Si, on arrive à distinguer quand même un peu de reflets. C'est très lisse et brillant. Si, là, on le voit. Voilà. Voilà le résultat du brunissage. Donc, si vous voulez quelque chose d'encore plus brillant, d'encore plus fini, il faut passer plus de temps, bien sûr. Je termine le brunissage de toutes les parties et je vous retrouve. Alors, le brunissage est terminé, comme on peut le voir là. Avec un peu de lumière, ce sera mieux. Voilà. On peut voir l'aspect brillant des tranches. Vous avez vu ici. C'est dur de faire un focus. Voilà. Donc, voilà, le porte-monnaie est terminé. Il conviendra bien sûr d'appliquer de l'huile de vison ou un baume hydratant, nourrissant. Donc, voici le porte-monnaie avec un grand emplacement pour pas mal de pièces. Un emplacement pour une, voire deux cartes de paiement. Et voilà. Nous avons terminé. Donc, je rappelle que je vais donner après sélection de l'un ou d'une d'entre vous, je vais sélectionner quelqu'un qui recevra le frère de ce porte-monnaie que nous avons réalisé aujourd'hui. Mais qui est NFC-proof et qui comporte un emplacement à l'arrière pour une carte ou deux. Voilà. À l'intérieur. Les cartes à l'intérieur sont protégées des ondes radio. Donc, pas de RFID, pas de NFC. Il est doublé en peau de chèvre noir violet. Donc, voilà le porte-monnaie. C'est le même à part que celui-ci empêche les cartes de paiement d'être accessibles depuis l'extérieur. Voilà. Pour ce faire, très simple, un commentaire, ou quoi, être abonné, bien entendu. Mettre un commentaire sous la vidéo, ou quoi, sous la vidéo, qui comportera les mots-clés 1500 en un an. De toute façon, je vous donne en description la marche à suivre pour pouvoir être sélectionné. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous vous abonnerez ici. Vous aurez vu mes autres vidéos là, ou là, ou là. Et que nous nous reverrons bientôt sur du cuir et des lames. Je vous dis à bientôt. Au revoir.